Tout le monde a vu des social networks, mais l'histoire d'amour contrarié de ce film ne révélera pas la vérité sur la future âme soeur de Zuckerberg, Priscilla Shane. Ces deux-là se sont mariés en 2012 et vivent à Palo Alto, en Californie, avec leurs enfants Auguste et Maxima. On pourrait penser qu'elle n'est que l'épouse d'un géant des médias sociaux, mais Priscilla Shane est un modèle très impressionnant en soi, avec autant de réalisations que son génial mari. Une chose est sûre, ce couple utilise son argent et son pouvoir pour le bien. Voici les faits les moins connus sur la femme de Max Zuckerberg, Priscilla Shane, que vous devez absolument savoir. Alors, restez scotché jusqu'à la fin et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez de mettre un like pour nous encourager quand c'est nécessaire. Si c'est fait, alors let's go. Diplomée de Harvard en biologie, elle a commencé sa carrière médical en 2012. La fortune s'élève à plus de 50 millions de dollars. Elle ne s'est certainement pas nourrie de la fortune de son mari. Elle a rencontré son mari Max Zuckerberg lors d'une fête à Harvard. Cette fête s'est déroulée le soir même où Max pensait être expulsé. Il a passé une dernière nuit de folie dans une fête de fraternité. Dans la file d'attente des toilettes, ils se sont rencontrés et Max a dit « Veux être expulsé dans trois jours, alors il faut qu'on ait un rendez-vous rapidement. » Les parents de Priscilla Shane étaient des réfugiés vietnamiens. Si sa vie est aujourd'hui glamour, son enfance modeste a fait d'elle la femme forte qu'elle est aujourd'hui. La famille s'est installée aux États-Unis après avoir vécu en Chine et Priscilla était souvent la traductrice de ses grands-parents. Souvent lorsqu'elle partait vers l'Ouest, elle a grandi dans le Massachusetts. Silla Shane a lancé la chaîne Zuckerberg Initiative, une entreprise philatrophique qui fait des dons pour des causes humanitaires. Lors de son lancement, elle a promis de faire don de 99% de ses actions Facebook et celles de Mac. À l'époque, ce montant s'élevait à 45 milliards de dollars. Elle a tenu sa promesse jusqu'à ce jour. Sainement, l'organisation de Priscilla a fait don de 68 millions de dollars à la recherche sur la cartographie cellulaire. Vous oubliez le don de 51 millions de dollars à la recherche et à la lutte contre les maladies cérébrales telles que la maladie d'Alzheimer. 2016, Priscilla Shane a ouvert des primary schools. Cette école privée de Palo Alto est gratuite et offre la meilleure éducation possible aux enfants âgés d'un an et demi à 7 ans. Les élèves inscrits ont un revenu familial inférieur à 65% du revenu moyen du comté de San Mateo. Priscilla est une pédiatre de renommée mondiale. Elle a obtenu son diplôme à l'Université de Californie à San Francisco. La chef de clinique a déclaré un jour dans une interview qu'elle avait une capacité totale à faire face à n'importe quelle crise qui se présenterait à elle. En 2019, Priscilla Shane a lancé l'organisation Rare As One. L'organisation qui finance la recherche sur les maladies rares auxquelles Priscilla n'est pas étrangère en tant que pédiatre. En 2018, Forbes l'a classé parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde. Entreprise, Forbes l'a reconnu non seulement pour ses dons financiers en faveur des causes importantes, mais aussi pour l'ensemble de ses réalisations. Elle est une militante convaincante pour les jeunes femmes désireuses d'exceller dans leur carrière. Lors d'une interview avec Sheryl Sandberg, Mme Shane a évoqué l'importance pour les filles de prendre conscience de leur potentiel et de leur capacité. Même si elles ne sont pas nécessairement encouragées de la même manière que les garçons. Bien qu'elles soient elles-mêmes un modèle féministe, son oriente personnelle est Ruth Bader Ginsburg, qui selon Priscilla a ouvert la voie pour que les femmes puissent explorer toutes sortes de possibilités. Après une dure journée de travail, aucun écran n'est essentiel pour Priscilla le soir. Marc a créé une boîte à sommeil pour qu'elle puisse s'éloigner de ce qui doit être un téléphone qui bourdonne en permanence. Au lieu de se réveiller et vérifier l'heure sur son téléphone la nuit, elle regarde une boîte sur sa table de nuit. Une boîte plutôt très spéciale par la boîte à sommeil dont vous connaissez. Cette boîte qui émet une faible lumière lorsque c'est l'heure de se réveiller. Elle est une militante acharnée de l'organisation de cours de formation au codage dans les prisons, car elle est convaincue que le codage peut changer d'avis. En 2019, elle a enseigné à des détenus de l'Oklahoma dans le cadre d'un programme appelé Last Mile. Priscilla Sheen soutient de nombreuses organisations qui soutiennent l'organisation dans la prison et réduisent les risques de réincarcération des détenus. Ce qu'elle est encore sur les bancs, elle a été victime de persécutions à l'école mais a trouvé sa passion dans l'équipe de tennis et le cours de robotique. À un moment, elle est même devenue co-capitaine de l'équipe de tennis et a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en tant que majeure de sa promotion. Et déjà à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup plus sur la femme de Marc Zuckerberg, Priscilla Sheen. Que penses-tu de Priscilla Sheen, la femme de Marc Zuckerberg ? Laisse un avis en commentaire pour partager avec nous ton avis et ton opinion sur ce sujet. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y abonne-toi, active ta cloche de notification et like la vidéo pour nous encourager quand c'est nécessaire. Sans oublier de la partager au max avec tes proches. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada